Bonjour à tous et bienvenue, c'est un immense plaisir que j'ai pour vous présenter le deuxième numéro d'Aïtima Replay. C'est parti! Aïtima Replay, le rendez-vous des technophiles, dans ce numéro nous allons parler de l'écosystème qui fait son update. Alors, il y a Microsoft qui va donc lancer prochainement son nouveau système d'exploitation, Windows 10. Il y a Google qui se projette dans l'Internet pour tous, partout. Il y a les mobile banking, c'est-à-dire les mobile banking, les opérateurs mobiles et les bankers qui s'associent pour offrir plus de services. Mais il y a aussi le coup de gueule avec la 4G, la 4G dont on parle partout au Sénégal alors qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Nous allons détailler tous ces éléments dans les rubriques, la revue de web, le coup de coeur, le coup de gueule, le saviez-vous? Et pour terminer en beauté, Arrêt sur image. La transition de l'analogie vers le numérique en octobre, le Sénégal regardera la télévision numérique. Alors, déjà, vous le savez, n'est-ce pas, sans doute, le projet de transition de l'analogie vers le numérique est donc confié au groupe Excaf Télécom, donc qui va dérouler donc ce marché, alors qui va permettre aux Sénégalais à partir du 17 juin 2015 de pouvoir regarder la télévision numérique, la télévision haute définition, la télévision comme vous l'aviez jamais regardé au Sénégal. Alors, ce basculement se fera jusqu'à quatre phases, la première phase, donc ce sera à partir du mois d'octobre, donc ce mois-ci jusqu'au mois de décembre, donc qui prévoit de faire passer le numérique pour les zones de Dakar, Thies, Bambay, donc la phase 2, donc bien sûr ça va commencer par la capitale, et la phase 2, ce sera à partir de janvier 2015 jusqu'en mars 2015, donc qui verra Fatih, Kaolak, Kafrin, Kumpentum, Tambakunda, qui dira Baquel, donc entrer dans l'ère de la TNT. Alors, la phase 3 va concerner à partir de février jusqu'en avril 2013, les zones de Fanaï, Linger, Louga, Matam, Njoum, Podor, Richardol, bien sûr ma région, Saint-Louis et Tchilogne également. Donc ce sera un peu la zone nord, quoi, qui sera donc concernée par la phase 3, et puis la phase 4, la phase 4, donc la dernière qui va se dérouler de mars en mai 2015, et qui va couvrir la zone sud du pays, c'est-à-dire Kédougou, Kolda, Salémata, Saerea, Seydoux, Vélingara et Jigenshore. Alors, la boucle sera bouclée et ainsi, donc le Sénégal basculera sur tout le tour numérique, donc la télévision numérique, sur la date, à partir de la date fatidique, donc le 17 juin 2015. Pour dire tout simplement que si tout se passe bien, si ce calendrier est respecté par, donc, la société XRAPTEDECOM qui s'occupe de ça, le Compte, donc, qui est le Comité national de transition de l'analogie vers le numérique, donc si tout ce travail-là est respecté, avant le 17 juin 2015, le Sénégal basculera sur le numérique. Alors, il y a des choses à faire, par exemple, si vous avez un appareil téléviseur qui n'est pas compatible, il va falloir penser à le changer ou bien tout simplement ce qu'ils n'ont pas de décodeur. Bon, c'est vrai, déjà du Sénégal va subventionner les décodeurs. Il y en aura à peu près 1.800.000 décodeurs qui seront commercialisés par, donc, XRAPTEDECOM. Et puis, il y aura, comme je l'ai dit, une forte subvention de la part de l'État pour que tout le monde puisse accéder à cette, donc, télévision numérique. Le Sénégal, toujours, donc, le Sénégal, le site de vente en ligne CIDISCONT, donc, lancé des activités. Alors, c'est un peu le boom de l'e-commerce au Sénégal. Il y a CIDISCONT, donc, qui a déjà lancé, donc, en Côte d'Ivoire, donc, son site de commerce en CIDISCONT, qu'on connaît en France, ceux qui ont l'habitude de visiter ce site à partir de la France. Donc, le groupe Casino, donc, qui s'est associé avec Bolloré Africa Logistique, ils sont en train de mettre en place une forte, donc, cette application, ce site web qui permet, donc, aux Sénégalais de pouvoir acheter des articles en 50 000 références, d'après le communiqué publié par CIDISCONT. Donc, 50 000 références que vous pouvez acheter. Alors, le système de paiement, il est simple. Vous pouvez utiliser, par exemple, le système de paiement traditionnel Orange Money ou bien payer à la livraison ou bien payer dans un magasin lorsque vous irez chercher votre produit. Il n'y a pas que CIDISCONT. Il y a aussi Keimoo.sn qui a lancé récemment sa plateforme qui permet d'acheter des produits. En ligne, pas mal de produits, parfois des produits quand même bon marché. Moi, j'ai eu à tester, à visiter ces sites. Ils ont même lancé une application mobile qui permet d'être encore plus proche des gens. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet mobile au Sénégal se développe extrêmement vite. Et puis, si vous avez une application mobile qui permet, non seulement pour les acheteurs qui puissent donc communiquer, donc commander leurs produits, mais aussi les vendeurs. Par exemple, tu as un produit à vendre. Tu te connais sur l'application Keimoo. Et puis, ça te permet de poster un produit. Oui, on connaissait déjà Expat Dakar, qui est un des grands du secteur de l'e-commerce au Sénégal. Même si pour Expat, on dit plutôt que c'est une plateforme de petites annonces, on pouvait annoncer et vendre des produits. Mais un peu, c'est sur la même logique. Il y a aussi PasseCourse.com qui est une plateforme intéressante. Et puis, l'avantage qu'il y a chez PasseCourse.com, c'est que par exemple, si vous avez des parents à l'étranger, ils pourront faire vos courses. Donc, faire les courses eux-mêmes, faire le paiement et puis vous faites livrer chez vous. Le Cameroun va libéraliser la 3G dès 2015. Alors, jusque-là, la 3G n'est pas libéralisée au Cameroun. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 3G au Cameroun. Non, non, non. En fait, il y a la 3G au Cameroun, mais il y a une association de monopole de la part d'un opérateur qui s'appelle Viettel, qui commercialise la marque Nextel. Viettel, c'est un vietnamien. Donc, ils sont présents au Cameroun. Ils ont donc la 3G depuis 2012. La RT, l'autorité de régulation de télécommunication de Cameroun, donc, leur a autorisé en exclusivité, donc, la commercialisation des services 3G. Et de l'autre côté, il y a Orange Cameroun et MTN Cameroun qui râlent un peu, qui disent, mais ce n'est pas normal. Pourquoi nous, nous sommes là ? Nous ne pouvons pas commercialiser la 3G. Donc, à partir de 2015, alors, donc, date butoir qui marquera la fin, donc, de la licence pour ces deux opérateurs-là que je viens de citer. C'est-à-dire, Orange et MTN Cameroun. Il sera question de revoir tout ça, donc, de dire à Viettel, attention, tu n'es plus, donc, opérateur monopole, opérateur qui détient l'exclusivité de la 3G. Comme pour dire que bien qu'au Sénégal, on parle de 3G depuis très longtemps, au Cameroun, il n'y a qu'un seul opérateur qui le commercialise. Google teste ses drones solaires pour amener l'Internet partout sur Terre. Alors, ces géants de l'Internet, ces géants de l'informatique dans le monde, ils se bousculent en Afrique pour offrir tous l'Internet. Il y a, vous vous rappelez, le projet, donc, Internet.org de Facebook, hein, Facebook, donc, qui a décidé d'offrir l'Internet gratuitement. Ils ont déjà lancé une phase test en Zambie avec la possibilité d'utiliser cette application-là qui leur permettra de passer par, donc, une application. Donc, cette application leur permet, donc, d'aller sur Wikibédia, par exemple, d'utiliser des sites de santé, de e-commerce. Il y a aussi le projet Lou, non, les ballons dirigeables, donc, qui auront une altitude de 20 kilomètres qui permettront d'offrir l'Internet, donc, dans les zones comme l'Afrique, par exemple. Il y a aussi le projet Microsoft for Africa, donc, qui a pour objectif de donner l'Internet. Donc, pour dire que ces géants se bousculent un peu partout, donc, dans les frontières africaines, pour voir, bon, c'est vrai qu'il y a un deal derrière. Par exemple, Google, hein, son deal est clair. Il offre l'Internet pour que les gens aillent dessus. Si quelqu'un a accès à l'Internet, il utilise forcément un service de Google. Et quand on utilise un service de Google, ben, Google sort de gagnant. Le coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur de la semaine est consacré à la banque mobile, ou le mobile money, ou le mobile banking. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Orange a signé un partenariat avec deux banques, deux sociétés bancaires. D'abord, avec la Banque of Africa, hein, vous savez, si vous êtes client de Banque of Africa, à partir, donc, d'ici quelques mois, vous aurez la possibilité d'utiliser pratiquement tous vos services bancaires à partir de votre compte Orange Money. Par exemple, payer, donc, des factures, mais aussi charger votre compte Orange Money à partir de votre compte en banque. Par exemple, moi, si j'ai un compte chez BO, je pourrais, à partir de mon, de mon compte Orange Money, alimenter, euh, donc, ce compte, hein, à partir de ce, de l'argent dont je dispose, euh, chez, euh, chez, euh, chez BO, ou bien faire des virements. Alors, Orange ne l'a pas fait uniquement avec, euh, Bank of Africa. Ils l'ont également fait avec, euh, B600, avec, euh, B600, avec, euh, B600, avec, euh, euh, le service qui s'appelle Mobibank, hein, qui est qui permet de faire pratiquement la même chose, c'est-à-dire faire des transactions bancaires en utilisant son compte Orange Money. Il y a aussi Tigo qui se lance dans l'affaire, hein, mais Tigo, euh, révolutionne un peu. Ils sont en train de lancer, euh, euh, un kiosque, euh, ça s'appelle TigoMatic, hein, c'est un distributeur. Vous connaissez déjà les distributeurs automatiques, donc, de, 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 de billets, hein, les, les GAP, hein, guichets automatiques de banque. Alors, Tigo va lancer un peu le même concept, mais qui permet, c'est facile, de pouvoir, donc, euh, euh, avoir des services Tigo, par exemple, Tigo Cash, acheter du crédit, euh, alors, euh, faire des transactions, faire, faire de l'envoi d'argent. Vous pouvez, par exemple, et puis, c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24 ans sans intervention physique, sans qu'il y ait un opérateur derrière. Vous pouvez tout simplement vous rendre, donc, dans ce service-là, comme les guichets automatiques des billets que vous voyez. Le coup de gueule de la semaine. C'est vrai qu'il n'a pas entendu parler de 4G au Sénégal. C'est vrai, déjà, euh, la 3G, tout le monde la connaît, tout le monde l'utilise. Alors, pour ce qui est de la 4G, euh, il y a un problème que j'aimerais vraiment, moi, vider une fois pour toutes. Alors, la 4G n'est pas disponible au Sénégal. Ce qui se passe, c'est quand on dit partout, on crie partout que, oui, la 4G est disponible, nous sommes en phase test. C'est quoi la phase test? Alors, l'autorité des régulations des télécommunications et des postes à savoir ARTP a donné un certain nombre de fréquences aux 3 opérateurs pour qu'ils puissent tester la 4G, voir un peu ce que ça donne, voir, avec un certain nombre de clients, ce que ça donne. Et à partir du 31 décembre 2014, donc, à la fin de cette année, les 3 opérateurs vont produire un rapport. Donc, chacun va produire son rapport qui va se donner à l'ARTP et qui va voir avec le chat du Sénégal, bon, selon, donc, le résultat de la phase test, la phase pilote. Et qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire? Est-ce qu'on va donner directement la licence à ces 3 opérateurs? On va leur demander de payer une petite somme comme ticket d'entrée? Il y aura une licence? Il y aura une compétition? Qu'est-ce qui va se passer? Et ce processus va durer plusieurs mois pour dire tout simplement que la commercialisation de la 4G au Sénégal, quand on dit commercialisation, ça veut dire que chaque client peut aller chez un opérateur dans une agence et puis payer, acheter une carte SIM, une carte USIM, une carte compatible 4G pour pouvoir donc utiliser ce service. Pendant ce temps, ne parlons plus de 4G qui est disponible au Sénégal, c'est juste en phase test. Donc, la 4G commercialisable au Sénégal, ce sera vers la fin 2015, début 2016, quelque chose comme ça. Pour le moment, concentrons-nous sur la 3G parce que quand même, ce qu'on constate, c'est que la 3G, elle ne fonctionne pas bien partout. Le Sénégal a procédé en fin 2013 au recensement général de la population, de l'État, de l'agriculture et de l'élevage. Et bien, sachez que le résultat définitif de ce recensement vient d'être publié par l'Agence Nationale de Statistique et de Démographie sur son site internet. Si vous allez sur ce site, je mettrai le lien de ce rapport PDF qui est disponible sur le site de l'ANST. Alors, sur ce rapport, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, vous pouvez connaître le nombre de personnes vivantes au Sénégal, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les jeunes, la tranche d'âge. La tranche d'âge. Alors, il y a énormément de choses que je vous invite vraiment à voir par vous-même. Donc, c'est un travail extraordinaire qui a été effectué par l'État du Sénégal en ce qui concerne le recensement général de la population, de l'habitat, de l'élevage et de l'agriculture. Donc, est-ce qu'on vous a donné le nombre de moutons disponibles au Sénégal ? Peut-être que ce sera disponible à ce rapport. Allez-y, regardez. J'ai utilisé un coup d'œil. Arrêt sur image. Alors, c'est la dernière rubrique de votre émission Item & Replay. Microsoft a lancé son dernier système d'exploitation. Enfin, va lancer son dernier système d'exploitation qui s'appelle Windows 10. On connaissait déjà Windows 8. Alors, mais qui ne fait pas de flop ? Mais même les géants du secteur, ils font parfois des erreurs. Qu'est-ce qu'ils se rappellent ? De Vista. En fait, ils avaient lancé Windows Vista il y a quelques années. C'était vraiment un flop. Ça n'a pas réussi. Ce n'était pas un succès. Alors, ils ont lancé Windows 7, Windows 7. Ça a bien marché, plus ou moins. Après, ils ont eu l'idée pas bonne du tout de lancer Windows 8. Les gens n'ont pas accroché. Maintenant, ils vont lancer, à partir de mi-2015, enfin, ça c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce qu'ils appellent la version preview qui permet aux développeurs de tester l'application, enfin, le système d'exploitation, de le soumettre, de mettre des choses, de faire des retours, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas bien. Alors, vous allez découvrir en image un peu comment va être la future version de Windows 10, un nouveau système d'exploitation. Mais j'ai vu sur Internet une rumeur très intéressante qui a été relayée sur Reddit. Reddit, c'est un forum américain très célèbre. Alors, quelqu'un qui dit, pourquoi Microsoft a sauté 8, a sauté 9, pardon, pour aller directement dans Windows 10? Alors, parce que tout simplement, ils pensent que, enfin, d'après ces développeurs, le système, le système qui est derrière la programmation, si vous mettez Windows 9, par exemple, parce qu'il y avait Windows 95, hein, c'est le premier système d'exploitation que j'ai utilisé, moi, c'était en 97, je crois. Alors, il y a Windows 98, alors le système va confondre un peu Windows 9 à ces systèmes-là qui existent depuis Mathieu Zalem. Alors, pour dire simplement que, bon, ça, c'est une explication terre-à-terre qui peut être vraie ou pas. En tout cas, attendons de voir ce que Microsoft nous garde sous le capot sur Windows 2010, mais qui ressemble étrangement à Ubuntu. Qui connaît Ubuntu? En fait, Ubuntu, c'est le système le plus populaire, le plus utilisé par les fanas de Linux, quoi, voilà, les gens qui utilisent de Linux, ils savent ce que je dis. Alors, Ubuntu, c'est un système d'exploitation open source, libre, free, quoi, voilà, donc, qui, enfin, il y a une différence entre free et open source, hein. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Itemaripé, mais retenez que, désormais, le rendez-vous sera hebdomadaire, hein, j'ai reçu beaucoup de feedback, hein, beaucoup de messages des gens qui m'ont dit, ce serait bien de le faire toutes les semaines, mais de diminuer un peu la durée de l'émission et puis d'augmenter la fréquence. On va essayer de maintenir le cap pour que chaque semaine, tous les jeudis ou quand vous le voulez, vous puissiez regarder le nouveau numéro d'Itemaripé. En attendant, je vous dis merci et bye bye.